... Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. ... Embrassage entre les journalistes béninois, Cotonou a avrité ce jour la marche de la confraternité. La deuxième journée des médias a ouvert ses portes sur l'esplanade du stade de l'amitié de Cotonou. Suivi évaluation du comité national de pilotage du Procard dans l'Atacora-Donga, les responsables font le bilan. Ils ont visité quatre communes bénéficiaires des financements du Pada et du Papayao. ... Programmes filets sociaux du projet des services décentralisés conduits par les communautés. L'exécution est à son terme. Les responsables répertorient les actions menées à l'endroit des ménages les plus proches. ... Merci et bienvenue à cette édition marche de confraternité, ouverture du village des médias, visite des oeuvres photographiques. Ce sont les activités de cette première journée de Média 2017, la deuxième édition bien évidemment. Alors ces activités entrent dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le village des médias 2017 a ouvert ses portes sur l'esplanade intérieure du stade de l'amitié Mathieu Kérykou. Blaise Adanko, Daniel Adar. Les professionnels des médias dans les rues, sans exclusives, outils de travail en main, ils prennent part à ce concours de marche, dite de la confraternité. Du carrefour la vie au village des médias, installé au stade de l'amitié Mathieu Kérykou, chacun s'est donné à sa manière à l'exercice. Un exercice qui se veut un moment de brassage et de communion entre l'ancienne et la jeune génération, mais aussi une occasion pour les hommes de la presse de faire du sport. Après la marche, je me suis sentie bien dans mon corps que c'est une bonne chose d'avoir pensé à ça. C'est la marche de la confraternité, donc on accompagne le mouvement. Le sport a gêné l'homme, et quand l'homme a gêné, c'est pour sa vie et c'est pour sa santé de façon. Que vous et moi, nous prenions un challenge commun, celui d'emmener tous les journalistes à pratiquer du sport, afin que le quatrième pouvoir soit un pouvoir sain et un pouvoir en pleine forme. Cette marche a été dotée du trophée François Mincean pour rendre hommage aux journalistes du groupe de presse Canal 3 décédé. Chez les dames, c'est Christelle Sarbouran, réalisatrice à la télévision nationale, qui a fini en tête. La marche de la confraternité est aussi un moyen pour lancer l'édition 2017 de la Journée internationale de la liberté de presse. Pour nous, les JMB, c'est un défi que nous avons décidé de relever depuis l'année dernière, et ça se poursuit, ça devient chaque jour, chaque année. La deuxième édition est plus belle encore que la toute première et c'est grâce également à nos aînés qui nous accompagnent à travers ces associations. L'initiative à le soutien des organisations fêtières des médias et du ministère de la Communication qui a procédé à l'ouverture du village des médias. Vous avez voulu mettre un esprit sain dans un corps sain, mais aussi, je pense personnellement que cette marche permettra d'affûter encore plus vos plumes. Je crois que nous devons déjà tourner le regard vers le toit parce qu'il n'est pas souhaitable que de si belles initiatives ne puissent pas être pérennes. Les Journées Média Bénin sont une initiative des hommes de la presse du Bénin réunies au sein des associations Elan Média et Leaders Press Club pour célébrer la Journée internationale de la liberté de presse. Le village des médias est ouvert jusqu'au 7 mai prochain pour partager avec la population les réalités professionnelles de la corporation. Le comité de suivi de la mise en œuvre du plan d'action du système national et d'intégrité se procure davantage de la lutte contre la corruption au Bénin. C'est ce qui ressort des travaux qu'il a tenus cette semaine à Cotonou. Mylène Fanon, Monique Toron. L'évaluation du système permet d'analyser l'efficacité du mécanisme anti-corruption mise en place par les institutions du pays. Oui, l'établissement du système national d'intégrité, SNI, repose sur une évaluation du cadre légal et l'efficacité réelle, donc la pratique institutionnelle de l'ensemble des institutions liées à ce système. Le plan d'action prioritaire découlant de l'évaluation du système national d'intégrité du Bénin propose des réformes institutionnelles urgentes pour renforcer le système d'intégrité, de lutter contre la corruption. Cette deuxième rencontre du comité de suivi du rapport SNI intervient au lendemain du rejet par l'Assemblée nationale du projet de révision de la Constitution. Ce rapport se veut l'outil de prise de décision le plus exhaustif aujourd'hui au Bénin. Le rejet par l'Assemblée nationale de la recevabilité du projet de révision de la Constitution suspend les réformes constitutionnelles, certes, mais renforce le besoin du Bénin de faire des réformes institutionnelles profondes. Social Watch et Alcret appellent ainsi le gouvernement à faire fonctionner les organes. Cela pour la mise en œuvre des actions de promotion de l'intégrité et de lutte contre la corruption. Mission de suivi et d'évaluation par les membres du comité national de pilotage du PROCARD dans la TACO et la DONGA. Plusieurs réalisations sont à l'actif du programme cadre d'appui à la diversification agricole. Au total, quatre communes bénéficiaires des financements du PADA et du QPAO, bras opérationnels du PROCARD où étaient visités. Reportage. L'équipe de pilotage du PROCARD au contact des bénéficiaires du PADA, le projet d'appui à la diversification agricole et du PPAO, le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. De Djougou à Natitengou en passant par Copargo et Wacké, les réalisations sont perceptibles et d'une grande utilité pour les producteurs. Ce magasin fait partie d'un ensemble de 110 magasins construits par le PROCARD pour soutenir quatre filières qui sont le riz, l'anacade, le coton et l'ananas. Concernant l'anacade, ça dépend des expressions de besoin de chaque fêtier. A Natitengou, les responsables de l'union régionale des coopératives de producteurs d'anacade de la Takora Donga présentent leur structure. Par exemple, le prix est à 700 francs. Il y a d'autres acheteurs qui viennent proposer à nos producteurs 705 francs, par exemple, mais 710 francs. C'est à nous de nous organiser. Je ne dis pas que je ne conteste pas l'esprit coopératif, pas du tout. Mais je dis toute démarche qui contribue à relever le prix du producteur, mais c'est normal. L'usine de transformation de riz étuvé sera ensuite visitée avant le cap sur Badjouded. À l'ESOP Wauke, nous sommes dans la transformation du riz naturellement parfumé, entièrement financé par le projet PADA. La transformation effective de l'ESOP Wauke a démarré en novembre 2015. Nos difficultés majeures sont liées à la commercialisation du riz. Le PADA va encore plus loin. Les filets, on n'a pas. Pirogues, pendant que j'avais donné, c'est gâté. De l'amélioration de la productivité des vergers d'Anacardier à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, la délégation fait le constat. En dépit des insuffisances qui restent à corriger, les producteurs ont tiré bonnes leçons. Au niveau des ESOP, cet instrument doit être appuyé fortement, démultiplié dans le pays. Les promoteurs doivent pouvoir, disons, s'amener de courage et s'organiser mieux. L'objectif global du PROCAD à travers ses bras opérationnels est de faire du Bénin un pays de référence pour l'ensemble des pays de la sous-région ouest-africaine. On voit maintenant le programme filet sociaux du projet des services décentralisés conduit par les communautés venues donc à terme. Les acteurs chargés de la mise en œuvre du dit projet et les cadres des ministères de la décentralisation et des affaires sociales ont fait un bilan de l'exécution de ce programme à l'endroit des ménages les plus pauvres. C'est à la faveur d'un atelier qui s'est achevé hier à un grand propos, Cyprien Locossou et Varis-Somand. Le projet a consisté à donner 3 500 francs CFA aux ménages ciblés comme étant les plus pauvres. Cela a duré deux ans. Après évaluation, des ménages ont eu leurs conditions de vie améliorées. Ces 3 500 sont destinés à appuyer le ménage à pouvoir accéder à au moins un repas chaud par jour. Ce qui veut dire qu'à l'origine, les ménages ont été identifiés comme éprouvant d'énormes difficultés pour accéder à un repas par jour. Cet atelier de 5 jours tenu à grand propos a été l'occasion de faire un bilan du mémorandum ayant permis de mettre en œuvre le projet. Le mémorandum d'entente a été signé entre le ministère de la décentralisation et le ministère chargé des affaires sociales pour mettre en œuvre le programme pilote des filets sociaux. Nous sommes à la 5e édition de façon concrète pour partager ensemble les succès étant donné que le programme avait une durée de 24 mois. Les 24 mois ont été échus fin janvier. Nous nous sommes donc retrouvés pour partager les énormes succès de ce programme, faire aussi un point sur les difficultés et jeter les bases pour l'avenir. Le ministre de la décentralisation à la cérémonie de clôture de ses assises n'a pas manqué d'admiration au résultat du projet. Le Bénin peut être fier de cette expérience pilote caractérisée par l'atteinte de tous les indicateurs de performance du projet. A noter que la phase pilote du projet filet sociaux du PSDCC a pris en compte 12 communes du Bénin. Le ministre Lucien Cocou des enseignements secondaires et de la formation professionnelle était au comptable des enseignants des départements de l'OM et du Plateau en fin de semaine. Une tournée de 48 heures pour assurer les partenaires sociaux de ce sous-secteur de l'éducation, de la volonté du gouvernement à leur garantir de bonnes conditions de vie et de travail. Reportage. Lucien Cocou, ministre en charge des enseignements secondaires au Collège d'enseignement général de Sakete. Une tournée de 48 heures du ministre dans les départements de l'OM et du Plateau dont le top a été donné à Kétou ce jeudi. Aux chefs d'établissements et enseignants du sous-secteur des enseignements secondaires, le ministre vient rassurer de la volonté du gouvernement à accorder ses violons avec ceux des partenaires sociaux pour ramener la sérénité après des semaines de débrayage. Tous les sujets qui fâchent ont été abordés. J'ai profité de la fin de la crise avec les partenaires sociaux pour passer dans les collèges et livrer la vraie version des décisions qui ont été prises et prendre contact aussi avec les directeurs pour les derniers réglages afin de finir l'année scolaire en bonne condition. L'audit en cours dans le rang des reversés de 2008 ne devrait pas conduire à des licenciements. Les questions de reclassement et de formation, mais aussi du recrutement, sont déjà réglées. Le gouvernement déclare avoir à cœur le souci d'offrir de meilleures conditions de travail aux apprenants et enseignants du sous-secteur. Une nouvelle ère grâce aux réformes en cours. Il faut encourager les enseignants à encadrer les élèves pour que le petit effort qu'on a fait là, ça puisse changer le visage des résultats par rapport à l'année dernière. On a pris des engagements. Les dates sont précises pour certaines activités que nous devons faire et je pense que nous sommes sur le bon chemin pour résoudre les problèmes. Cette descente sur le terrain du ministre à quelques semaines des examens de fin d'année vise à dissiper les inquiétudes des uns et des autres. Les autorités voudraient prévenir la catastrophe de l'année dernière. Hygiène et assainissement, gage de prévention de maladies transmissibles, c'est le thème choisi cette année dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l'hygiène et de l'assainissement. A cette occasion, le cadre de concertation des acteurs non étatiques s'engage dans la sensibilisation au milieu scolaire. C'est l'école primaire publique d'Avatin à Glinganant qui accueille les premières manifestations. Précieuse à quoi renoment est Brice Thiboso. Attirer l'attention des populations et des apprenants sur l'importance de l'hygiène en général et principalement sur le lavage des mains, c'est ce à quoi s'attelle le cadre de concertation des acteurs non étatiques pour l'eau et l'assainissement, Canéa. Le lavage des mains au savon constitue un des moyens les plus efficaces et les plus rentables pour prévenir les maladies diarrhéiques et la pneumonie. Malheureusement, cette pratique très simple est encore rare dans nos habitudes quotidiennes. En éduquant les apprenants à l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement, nous garantissons la santé de nos enfants. Les écoles, faut-il le rappeler, sont le premier lieu d'apprentissage et d'information. L'hygiène des mains doit prendre une place prépondérante et doit être spontanée. Mais au-delà, il est important d'initier les apprenants à la technique idéale. Pour se laver les mains, il faut d'abord mouiller les deux mains à l'eau. Vous passez maintenant le savon. Là, vous êtes sûr que les microbes sont partis. C'est avant et après le manger. C'est après l'utilisation des latrines. Après avoir quitté la ville, il faut se laver les mains. Des dispositifs de lave-mains sont remis aux responsables de cet établissement en présence du maire de Semekodji. Les autres départements accueillent l'initiative dans les tout prochains jours. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin en lutte contre le paludisme dans la commune de Gorgounou. Alors, elles étaient nombreuses, les femmes démunies de cette commune à recevoir des moustiquais imprégnés d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée chaque année, le 25 avril. Firmin, Bassao, Judical, Aïna. La fondation MTN pose ainsi des barrières contre le paludisme dans la commune de Gorgounou. 700 moustiquaires imprégnés d'un coût d'environ 4 millions de francs CFA gracieusement offertes aux femmes démunies de cette commune. Aujourd'hui, il s'inscrit dans la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Alors, vous savez, de nombreux progrès ont été observés depuis 6 ans en matière de lutte contre le paludisme. Notamment, on a eu une chute de la mortalité par le paludisme de 31%. Et cette performance a été obtenue essentiellement par les moustiquaires imprégnés que vous voyez là parce qu'aujourd'hui, ces moustiquaires ont contribué à 71% de cas de paludisme invités. L'engouement de la population témoigne ici de l'opportunité qu'offre la fondation MTN Bénin pour lutter contre cette maladie. Si MTN prend l'initiative de nous aider à prévenir ce mal qui crée beaucoup de problèmes à nos populations, je pense qu'au nom du conseil communal et à mon nom propre, on doit les remercier très sincèrement. Donc aujourd'hui, on a de très bonnes raisons de nous réjouir. Mais il ne faut pas s'arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a des communautés qui, aujourd'hui, n'ont pas encore accès à ces moyens basiques de prévention contre la lutte contre le paludisme. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui pour rester aux côtés de nos populations. Et Gorgounou n'a pas été choisi par hasard parce que, selon les statistiques, Gorgounou aujourd'hui est la commune qui est la plus exposée, n'est-ce pas, à ce fléau. Et MTN Bénin, à l'écoute de cette population, a jugé nécessaire de venir chover de cette communauté pour leur apporter le nécessaire. Nous allons continuer encore davantage à rester aux côtés de cette communauté parce que c'est elle qui nous apporte de la valeur. Nous, les jeunes, les vieilles, les femmes enceintes, on vous remercie tous. Nous sommes avec MTN toujours. MTN everywhere you go. En dehors de la vente des cartes SIM, des cartes de recharge et toute autre activité liée à la téléphonie mobile, MTN Bénin s'illustre également dans des œuvres sociales. L'entreprise Sekamonde a procédé au lancement officiel des produits du groupe Calais et Caletim, deux sociétés turques spécialisées dans la fabrication des produits d'étanchéité, des enduits et des produits décoratifs. La cérémonie a réuni quelques acteurs du ministère du cadre de vie et des spécialistes intervenants dans les bâtiments et travaux publics. C'était au centre de promotion artisanale à Cotonon, en voyant le reportage d'Ena Kompati et de Calvatola Rwano. Dans nos villes, la plupart des bâtiments sont dégradés, délabrés et abîmés à cause des dégâts causés par des intempéries. Pour remédier à cet état de choses, Sekamonde met à disposition du public béninois les produits de Calais et Caletim, deux sociétés turques spécialisées dans la fabrication des produits d'étanchéité, de revêtement et de peinture décorative. On ne peut plus dépenser des dizaines de millions pour construire des maisons et deux ans, trois ans après, ces maisons commencent à avoir des problèmes. Quand nous prenons les produits d'étanchéité, c'est des produits à froid qui sont résistants au rayon UV. C'est des produits qui sont écologiques et économiques. Vous avez des peintures qui sont résistants au rayon UV. Le soleil ne peut plus attaquer votre maison. La pluie ne peut plus attaquer votre maison. L'humidité ne peut plus attaquer votre maison à travers ces produits qui ne coûtent rien du tout. Kazmir Migant peut se frotter les mains parce que la présentation de ces produits a convaincu les participants qui sont en majorité des spécialistes des bâtiments de travaux publics. Avec les produits de Cal et Calcrim, moi j'ai vu que c'est une solution adéquate aux problèmes d'étanchéité. Nous devons adopter ces produits pour nos futurs bâtiments et pour réparer les bâtiments que nous avons déjà eu à construire qui souffrent de ces problèmes d'étanchéité. C'est Camonde, créé depuis 2011, intervient aussi dans la promotion immobilière, l'énergie renouvelable et les prestations de services. Après son intronisation, le roi de Pobé se prépare à recevoir son couronnement. En prélude aux manifestations prévues du 4 au 6 mai prochain, le comité d'organisation s'active. Ses membres nous expliquent ici le déroulement des dites manifestations. Ils sont interrogés par Ulvaüs Balogoun et Dine Bouraïman. L'implorisation a déjà eu lieu depuis le 26 novembre. Ce dont il s'agit maintenant, ce serait le couronnement du roi de Pobé. Le roi de Pobé, c'est un grand sens parce que le peuple de Pobé vient directement de Pobé. Et tout ce qui se passe à Oyoche se passe pratiquement à Pobé. Les manifestations ont deux volets. Il y a un premier volet, visite officielle du roi qui pourra rencontrer les autorités béninoises, y compris un certain nombre de personnalités qui ont eu à marquer la culture yoruba au Bénin. Le 6 mai, ce serait le couronnement proprement dit. Et puis après, il y aura une rencontre avec tous les rois yoruba. Et ça, nous voudrions appeler toute la population du Bénin en général. Et la communauté yoruba va pouvoir soutenir leur roi, leur empereur sur le territoire béninois. Parce que ce serait un événement inédit, ça fait 35 ans qu'on n'a plus eu ça, aussi bien pour le DGIA que pour le Bénin. 12e édition de la fête de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Rendez-vous sur le devenir du monde pour des échanges qui visent à approfondir la réflexion sur la vie de l'homme sur Terre. Le compte-rendu est signé Hulvaïs Balokoun et Monique Toron. Je suis un filet d'énergie aimante. Je suis un filet d'énergie aimante. Dans le fleuve de l'amour divin. Dans le fleuve de l'amour divin. C'est au tour de cette exhortation que les pèlerins de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP s'interrogent sur le devenir du monde aujourd'hui. Ces réflexions sur l'état actuel du monde et sur l'état du monde actuel se veulent un rendez-vous pour approfondir la vie de l'homme qui se retrouve au cœur de ses préoccupations. Nous sommes de plus en plus conscients que nous vivons dans un monde artificiel largement dominé par la souffrance. Nous avons essayé chacun à sa manière tout ce qu'il faut pour sortir la tête de l'eau. Nous avons constaté malgré nous que presque toutes les solutions appliquées ont montré leurs limites. Face à ce brasier d'incertitude, la recherche d'une vie heureuse devient impérieuse selon le conférencier. Nous allons nous appliquer à examiner l'état du monde d'aujourd'hui pour dégager les conséquences qui s'imposent en lien avec notre avenir commun. Notre deuxième voyage sera mis à profit pour tracer les contours du monde de demain auquel tous les hommes sérieux aspirent. Avec cette dévotion, il s'agit d'inviter l'homme à mettre la métaphysique au centre de ses aspirations afin de trouver des réponses et des mécanismes pour passer du monde d'aujourd'hui au monde de demain. La coopération chino-béninoise est en marche. Deux jeunes béninois viennent de bénéficier de l'aide du Centre culturel chinois de Kotonou. Ceci à travers la finale de la 16e édition du concours international de langue et de culture chinoise. Je vais représenter le Bénin en Chine et compétire avec les autres pays d'Afrique et les autres pays du monde pour voir si je peux peut-être amener la Coupe du monde en langue chine au Bénin. Ce que je peux dire, c'est que c'est grâce à Dieu que j'ai obtenu ce prix. Je ne dirais pas que ça a été facile parce que nous avons été beaucoup stressés récemment. Nous avons fini l'épreuve écrite et une semaine après, nous étions déjà là pour l'épreuve finale. Donc ce n'était pas si facile que ça. Les candidats se sont défendus à travers une partie de questions-réponses suivies de lectures à haute voix d'un test en mandarin. Passé cette étape, les finalistes ont également convaincu le jury par leur capacité à livrer un discours en langue chinoise, mais aussi à démontrer leur talent artistique. Selon les statistiques, le mandarin est la langue la plus parlée au monde. Campagne de vulgarisation de l'auto-fortune et l'auto-star dans la commune de Cotonou. La Loterie nationale du Bénin veut faire connaître ses produits à sa clientèle. Le loto 5190 a un jeu accessible à tous avec une mise de base de 100 francs. Reportage à voix chérif. Une ambiance caravanesque à travers la ville de Cotonou. La Loterie nationale du Bénin se rapproche de sa clientèle. L'auto 5190, une vulgarisation de l'auto-star, l'auto-fortune, une manière pour la Loterie nationale du Bénin de permettre à tout le monde de tenter sa chance et de devenir millionnaire. Si tu aspires à de bonnes choses et à la richesse, tu les auras. Et si tu penses rencontrer le malheur en chemin, à coup sûr tu le rencontreras. Puisse la Providence ne nous permette pas d'être malheureux, qu'elle nous accorde du bien. Ce jeu que nous jouons peut nous rendre riches. L'auto 5190 est accueillie avec joie par la population. La LNB se conforte avec plus d'innovation pour atteindre son objectif, les lots aux gagnants, les bénéfices à la nation. Et bien c'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Vous n'aurez pas votre émission 3D ce dimanche, ce n'est que partie remise, l'animateur vous présente toutes ses excuses. Et bien cette édition, vous pouvez la retrouver sur notre plateforme www.ortb.bj. Et à 23h, Jérôme Hombor sera dans ce studio pour le JT ce soir. Merci et bonne soirée chez vous. Sous-titrage ST' 501